doit faire 16 grammes. Enfin, le lot de 4-2 pèse 135 grammes, ce qui fait 33,5 grammes l'unité. Alors, vous en avez retenu quelque chose ? Nous voilà à présent à la dernière étape. La cuisson à la vapeur. Après 7 minutes de cuisson, les beaux d'oeufs doivent être absolument intacts et avoir le même aspect luisant. C'est un peu plus de cuisson. ... Si vous êtes venu, nous devons manger des champs de l'eau. Nous devons manger des champs de l'eau, des champs de l'eau. Nous devons manger des champs de l'eau. Nous devons manger des champs de l'eau. Nous devons manger des champs de l'eau. Le district de Tangu jouxte la mer de Burai, et le bourg de Beitang est un port de pêche très connu de la région. Les fruits de mer y sont d'ailleurs très abondants. L'été n'est pas la meilleure saison pour pêcher les poissons et les crabes. Mais comme les pêcheurs ont du temps libre, chaque barque peut accueillir des touristes pour une partie de pêche. Vous pouvez aussi vous rendre directement chez l'habitant pour profiter au maximum des fruits de mer, et partager le mode de vie des pêcheurs. À première vue la pêche a été bonne. Les pêcheurs nous disent que les eaux de Beitang se situent dans un estuaire où se jettent pas moins de trois cours d'eau. Et bien que nous soyons près du rivage, on peut être sûr de ne jamais rentrer bredouille. Avec tout ce frottin, comment faire pour manger sur la barque ? Cela sera-t-il bon au moins ? Pas de panique, voyons un peu ce qui va se passer. Ce plat familial mérite en fait toute notre attention, car elle est tout à fait représentative de la cuisine locale. On lave donc les petits poissons fraîchement pêchés et on les met un par un dans un wok. La sauce de ce plat est peu ordinaire. Chaque famille a sa propre recette et prépare cette sauce à l'avance. On y trouve en général les ingrédients suivants. De la sauce de soja, du vinaigre, du sucre, de la sauce épaisse de pâtes et du tofu fermenté. On fait des petits pains avec de la farine de maïs fraîchement moulu. Puis il suffit de les faire cuire au-dessus des poissons. A Tianjin, cela s'appelle un wok pour tout. Donc 10 minutes de temps, c'est pas ? Oui. D'accord. Nous suivons lecsonement au nom de la place maintenant. C'est une prévile, c'est un adocteur plusピー cléём? agradable, quand vous avez chaud ça? C'est un Muy dur spécial parce que c'est un mais bon journée. C'est au fait que on a rencontrer les odeurs, enfin, si tu itens une dimension, c'est quelque chose simple, pour moi. Ce que c'est très musc t�, il n'est pas que leswechselations, attendons, Po31 ans, ce n'est pas bien, tu vois ça. C'est bouilli, c'est le nombre deELI, il se déjet sur, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui est le plus beau de cette environnement. A Beitang, cela fait des centaines d'années que l'on pêche les fruits de mer et les habitants de Tianjin, qui en sont férus, viennent ici de temps à autre pour satisfaire leur gourmandise. Il faut évoquer que ces fruits de mer sont un véritable délice. Eh, comment, ce thé bing au chien, c'est vraiment bon. Mais nous, à Beitang, nous ne pouvons pas seulement manger ces paroles, nous devons aller chercher un endroit, pour nous faire un bon endroit, nous devons manger ces paroles. Le thé des C'est ce qui est le théâtre d'un des deux ans. C'est ce qui est le théâtre de l'on pêche. C'est le théâtre de l'on pêche. C'est ce qui est le théâtre. Il y a une autre, c'est le théâtre de l'on pêche. Le foie de dragon, ça a carrément l'air intimidant. C'est un bon film. C'est un bon film. Ça vient de délire. Ça a fait fou. Le mec qui est un bon film. C'est un bon film. C'est donc du foie de poisson loup. Mais pourquoi l'appelle-t-on foie de dragon ? Ce n'est pas juste parce qu'il ressemble à un dragon, mais c'est aussi parce que sa saveur est unique. D'ailleurs, on dit que Li Rongjang en mangeait chaque fois qu'il venait ici. Réaliser ce plat n'a en fait rien de sorcier. On fait d'abord sauter le foie, puis on ajoute tous les autres ingrédients en même temps, et le tour est joué. Mais si c'est la grande spécialité de la région, c'est d'abord parce que c'est un plat traditionnel, et c'est surtout parce qu'on utilise des poissons loups de plus de 30 cm de long, une taille bien peu ordinaire. On notait aussi qu'il faut compter au bas mot 20 kg de poissons loups pour réaliser ce plat. On-tour, on a fait un peu de loups qui rentrage. On-tour, on va on-tour et un petit peu de ça. On a fait un peu de couture, on va mettre le sangrage, Il faut faire ce qu'on est en loups. On-toute ce plat, il faut le donneur vers la couture et la cuisseuse. Et il faut se presque des poissons. Et il faut ainsi que ce qu'on se prendra. Donc, on a bien-toute. Le Dui Chu, qui a plus de 250 ans, se classe parmi les plus vieux restaurants de la capitale chinoise. Il fut rouvert en 1738 sur l'avenue Tianmen. Aujourd'hui, après la profonde rénovation de cette avenue, certains restaurants réputés ont rouvert leurs portes, y compris le fameux Dui Chu. Mais c'est mon avis, il y a beaucoup de gens, c'est sûr que c'est bon, c'est à dire qu'il s'agissait, c'est à dire qu'il s'agissait, c'est à dire qu'il s'agissait, c'est à dire qu'il s'agissait. En voyant comment le cuisinier prépare la farce, on peut constater qu'à la différence de la méthode classique, ici on fait retomber la farce pour obtenir une certaine élasticité. On dit même qu'elle aurait tendance à rebondir entre les dents. De plus, les ingrédients qui composent de la farce varient suivant les saisons, avec du poivre au printemps, de la ciboule chinoise en été et du chou chinois en hiver. Quant à la pâte, regardez un peu les enveloppes peu ordinaires que l'on confectionne ici. Regardez un peu la quantité de plis qu'il y a sur les bords, comment font-ils au juste ? Je sais, je sais. Je sais, je vais vous montrer. Je vous dis à la pâte, je vous fais enlever les bords, je vais à la pâte. Oui, oui. Je vais voir comment vous faites, c'est comme ça. Maman, c'est une petite pâte. Je ne peux pas d'avoir avec le théâtre. Peut-être que les gens ne peuvent pas d'avoir regardé. Peut-être pas d'avoir regardé? Oui. Je ne peux pas d'avoir regardé? Je ne peux pas d'avoir regardé. Je ne peux pas d'avoir regardé. Oui, j'ai vu aussi avec mon père. Je ne peux pas d'avoir regardé. Comme je disait, il y a trop d'avoir. Mais je peux pas d'avoir regardé ? Oui, t'as un problème, mais j'ai entendu que cette Eagle est un peu plus fort. La spécialité de cette cuisinière est de faire des enveloppes de shaomai avec un rouleau particulier, qui permettra de donner cet aspect plissé qui rappelle la fleur de chrysanthème. Une enveloppe doit être translucide, d'une épaisseur de 1 mm au centre et de seulement 0,5 mm sur le pourtour. Toutes les enveloppes ont la même dimension, et chacun possède au moins 24 plis. Il s'agit en fait d'un véritable tour de force, qui ne peut s'acquérir qu'après des années de pratique. Ainsi, au Duichu, il n'y a que deux cuisiniers qui en sont capables. Je n'ai pas d'acquérir, j'ai pas d'acquérir. Je ne sais pas comment, les deux cuisiniers sont d'un. C'est très vite, c'est très vite. Je ne sais pas trop, il y a plus de l'autre. Je regarde ce que je faisais. Les shawomai se différencient des raviolis par le fait qu'on laisse délibérément une ouverture afin que la farce apparaisse et qu'elle aiguise l'appétit du chaland. Une fois confectionnée, on fait cuire les shawomai dans des corbeilles d'étuves. Environ 7 minutes d'une cuisson à feu vif leur donnera une forme de chrysanthème épanouie. Voilà, il n'y a plus qu'à servir. Sous-titrage ST' 501 J'aialisé un peu sur un peu de C'est un peu de la nourriture. Mais on a la nourriture, il y a un peu de la nourriture. Il y a beaucoup de la nourriture. Il y a très bien de la nourriture. Si vous mangez la nourriture, vous vous sentez que vous sentez. Mais si vous mangez la nourriture, vous sentez que le venez de la nourriture. Vous ne vous sentez pas à vous manger. C'est un peu de la nourriture. C'est un peu de la nourriture. En fait, le restaurant Duichu n'est pas uniquement connu pour ses Shaomai. Il excelle tout autant dans tout ce qui est petits plats. Il n'est donc plus à hésiter, le Duichu vous attend dès à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada